bonsoir à toutes et à tous c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez vous l'avant match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé des conditions météo parfaites pour cette rencontre la tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'avance des compositions d'équipe le speaker a beaucoup de talent pour ça et c'est notre ambiance et tu en connais l'importance du public dans ce monde et le camp nous qui brille aux couleurs des plats au granat quel bonheur pour les yeux voilà une affiche qui va enchanter tout le monde même ceux qui n'ont pas d'équipe favorite oui on est à tous se régaler devant ce match et puis comme il n'y a pas d'enjeu peut-être voir entrer des joueurs moins l'habitude de voir qui en profiteront pour se montrer c'est l'occasion ou jamais de la concurrence et le match est donc lancé et il ya du beau monde sur la pelouse qui faudra-t-il surveiller selon vous pour moi sans doute ivan rakitic c'est un joueur tellement intelligent il anticipe parfaitement les appels de ses coéquipiers et il y sert généralement pas mal non plus c'est pas faux il joue un rôle décisif dans cette équipe c'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça alors qu'il avait des solutions de place ça joue long vers l'avant et c'est récupéré facilement une occasion oh il s'entre diego carlos qui cherche la profondeur bien tenté de yong il est bien placé allez c'est dangereux encore un geste décisif du gardien bravo quelle réaction un arrêt de grande classe premier corner dans cette rencontre le ballon est repoussé le fc barcelone qui peut avancer allez bien serré énorme occasion ça n'était pas un ballon facile mais il a bien mis la main bien joué il allonge vers l'avant Fernando c'est osé il est tout seul et ce ballon vers ses attaquants le ballon en profondeur dommage c'est trop puissant s'il le trouve c'est joué dans l'espace oh Rakitic le centre dévié par le défenseur ce sera un corner la frappe le but pour séville tout est magnifique dans ce but le premier but dans cette rencontre vivement la suite ils enlent le match en main mais attention à bien rester concentré la passe est précise vous frappez là oh c'est au fond et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes vous en pensez quoi de ce but d'arène erreur de communication ou de concentration je n'en sais rien mais en tout cas il faut trouver des solutions et vite c'est reparti sur ce score de 2-0 oui il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face c'est déjà la pause je n'ai pas vu le temps passer désormais les entraîneurs rentrent en action allez c'est une nouvelle mi-temps qui commence finalement ils n'ont que deux buts de retard s'ils arrivaient à marquer rapidement ça pourrait tout changer vous allez voir Fernando Rakitic Diego Carlos long ballon dans le sens du jeu oh voici Dembélé la passe dans la profondeur c'est parfait magnifique il peut choisir de centrer le soutien derrière lui oh la frappe oh quel arrêt oh oui ils sont déçus ils pensaient bien que ça allait au fond Fernando Rakitic Fernando Rakitic Zedo Carlos Sergi Gomez Fernando Rakitic ballon intercepté ça soulage la défense oh mais si Dembélé il allonge le jeu la frappe à côté en tout cas on ne peut pas le reprocher de tenter les choses mais bon ça ressemble quand même à un aveu d'impuissance c'est l'occasion de procéder à un changement Griezmann qui entre ça va sans doute ajouter un peu de vitesse un long ballon vers l'avant ça joue long c'est bien fait ça dans la profondeur oh l'occasion ils sont passés tout près du 3-0 aïe 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 ils auraient pu tuer le match c'est presque impossible de remonter 3 buts de retard et c'est donc un changement il était fini crevé Carbo comme vous dites il fallait le sortir Jordi Alba oh le duel ah les carottes sont pas loin d'être cuites là il va falloir peut-être un petit miracle Messi Sergi Gomez Diego Carlos Rakitic il y aura deux minutes en plus Rakitic Lucas Ocampos et il fait l'équilibre oh voilà le coup de sifflet final c'est fini les superbes rencontres et malheureusement ils doivent s'incliner mais ils n'ont pas grand chose à se reprocher héroïques jusqu'au bout c'était un match exceptionnel c'est l'heure du bilan qu'avez-vous pensé de ce match c'est normal de vouloir gagner devant son public bien sûr